Bonjour et bienvenue dans l'actualité des fourmis à fourmis, ça ne s'invente pas, on parle cinéma avec cette avant-première hier soir de Ant-Man, une super production à l'américaine, tapis rouge devant une salle pleine à craquer. Avant-première événement hier soir de Ant-Man, une super production à l'américaine à fourmis, Jean-Luc Doucher. Oh, c'est pas vrai. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais si c'est vrai, Ant-Man, le dernier des Marvel, débarque en avant-première à fourmis, petite ville du nord de 13 000 habitants sous le feu des projecteurs. C'est pas moi qui ai eu l'idée. Franchement, ouais. Franchement, fourmis, l'homme fourmi, c'était assez cocasse. Je pense que le mec qui a trouvé cette idée-là, il a vachement d'humour. On perd notre temps. Alors, en fait, Ant-Man, c'est l'homme fourmi. Donc, c'est un super-héros qui peut rétrécir de taille et contrôler une armée de fourmis. Et on cherchait une idée originale pour l'avant-première. Et en fait, très vite est apparu le lieu de fourmis. Et on s'est dit que c'était une très bonne idée et qu'il fallait absolument le faire ici. Après Los Angeles, après Londres, aux côtés de non prestigieux, le théâtre Jean Ferrat déroule le tapis rouge pour 230 fourmisiens invités ou heureux gagnants de jeu concours. On a l'impression d'être à Cannes. Après, je pense que c'est un petit clin d'œil humoristique, justement, de la part de Walt Disney et puis de la production Marvel. Voilà. Ah oui, on est franchement enchantés et heureux de recevoir l'avant-première ici. Et voilà aux meilleurs années. T'es mignonne. D'être une fourmi, aujourd'hui, à fourmis. Ça fait petit. Je me demande à quoi ça peut bien servir. File d'attente, des grands soirs, une salle pleine à craquer, plongée de deux heures dans l'univers des Marvel. À Los Angeles, l'autre fourmi. Il en est Iron Man. Pour moi, franchement, Iron Man, il est couché. Les Avengers qui viennent ici à fourmis, qui débarquent, ça change. D'habitude, c'est nous qui allons les voir. Là, c'est eux qui viennent nous voir. C'est classe. Pour une petite ville comme la nôtre, c'était un honneur, déjà. Le dernier film Marvel, Avengers 2, avait attiré plus de 4 millions de spectateurs. Cinq jours après fourmis, Ant-Man sortira en toute la France le 14 juillet.